Bonjour Frère et Sœur, bienvenue sur la seconde. Que la paix du Seigneur soit d'amour pour vous. Nous nous retrouvons pour un témoignage puissant. C'est la première vidéo du jour. Mes frères et sœurs, soyez très attentifs parce que ce témoignage puissant dit tout, révèle tout, sur tout ce qui se passe autour de vous et dans ce monde. Et oui, dans le monde où nous sommes. Aujourd'hui, tout ce qui se passe physiquement ici, commence d'abord spirituellement. Les gens sont devenus très spirituels. Et même quand ils veulent vous combattre, ils vous combattent parce qu'ils vous ont vu spirituellement. En fait, si c'est ça que vous n'allez rien les apporter et que vous n'avez pas une étoile qui brille, il ne faut rien vous faire, il faut vous laisser tranquille parce que vous ne les dérangez pas. Parce que vous ne les dérangez pas. Mais le jour où vous allez commencer à les déranger spirituellement, vous allez se mettre à inventer et créer toutes sortes de complots contre vous. Vous-même, vous-même, vous serez surpris. Vous vous direz, mais qu'est-ce qui a ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Pourquoi tant de combats autour de moi ? Pourquoi mes ennemis sont de plus en plus nombreux ? Et c'est là où on le comprend que même David, il avait des ennemis. Même le grand Jésus aussi, il avait des ennemis. A sa naissance, un roi a voulu le tuer. Tout ça à cause de quoi ? À cause de la prophétie. À cause de son étoile qui brille. Et ce genre de choses-là continuent même à notre époque. Moi, je suis persécuté. Je suis combattu. Mes ennemis sont tellement nombreux que je n'ai plus d'amis. Là, vous allez comprendre. Donc, quand vous vous êtes attaqué par des gens, quand quelqu'un vous combat, que ce soit dans vos lieux de service, que ce soit où que ce soit, vraiment, commencez à prier et demander à Dieu de vous révéler qui est derrière ça, en fait, quel esprit se trouve derrière la personne qui vous combat ? Dès que vous n'arrivez pas à maîtriser cet esprit, vous aurez maîtrisé la personne. Si vous découvrez que l'esprit qui se trouve dans la personne que vous combat, c'est l'esprit de la sorcellerie, faites tout pour ne pas tomber dans ses pièges et ne vous mettez surtout pas en colère. Même si cette personne vous cherche sa bagarre, ne faites pas parler avec cette personne du tout parce que c'est ce qu'elle recherche. Là, vous allez comprendre le comportement des sorciers. Et dans ce monde, il y a beaucoup de sorciers et de sorcières. Vraiment, ces dix dernières années, je veux beaucoup plus de sorciers ici, que moi, je me rends compte. Même des gens que je ne pouvais même pas penser qu'ils étaient dans la sorcellerie sont dans la sorcellerie. Ce sont des gens dits respectables, des gens dits honorables, des gens dits de renouveau. Quand on l'a vendu, voici les gens qui ont réussi. Mais j'ai été choqué de découvrir cette année, l'année dernière. Et ça continue. J'ai été choqué de découvrir que il y avait un démon derrière ces gens. Il y a des démon qui travaillent, qui travaillent sérieusement dans leur vie. Et eux, ils ont accepté le démon. Ils ont accepté le démon, mes frères et soeurs, et ces gens-là. Dès qu'ils voient que vous les voyez, dès qu'ils voient que vous savez qui ils sont, ils se mettent à vous combattre. Mais quand ils vous combattent, ça aura l'air d'un combat sim, un combat juste sim, parce que ça se passe physiquement souvent. Cette personne peut vous insulter, cette personne peut vous parler mal, cette personne peut vous combattre dans tous les chemins, mais spirituellement parlant, pourquoi cette personne vous combattre? Qu'est-ce que cette personne a vu sur vous? Quel est l'intérêt spirituel? Quel est l'intérêt du diable dans ce combat que cette personne met contre vous? Ça là, ce sont des questions qui vont vous permettre de réussir le combat qui a déjà commencé. Et quand cette personne met le combat, il met le combat parfois avec ceux qui ne les ont rien fait, qui ne les ont rien fait. Il suffisamment que vous soyez avec eux, avec le Saint-Escrit, et eux automatiquement se mettent à vous combattre. Que vous soyez de la même famille ou pas. Que vous vous connaissiez ou pas. Pourquoi il dit ça? C'est parce que souvent, il y a des gens qui se trompent. Il y a des gens qui disent, Ah, les sorciers ne peuvent pas attaquer les gens qui ne sont pas de la même famille qu'eux et tout ça. Hey! Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est vrai que un sorcière de votre famille, ça ouvre la porte à d'autres sorcières dehors. Et c'est tout. Sinon, les sorcières qui sont dehors, ils peuvent vous attaquer aussi. En fait, que c'est pas fini? Si les sorcières qui ne vous connaissent pas vous attaque, c'est qu'il y a un sorcière de votre famille qui a ouvert la porte à tout le monde. Ou bien, c'est le diable lui-même qui a dit, Ok, là-là, cette personne-là est spécial. Il faut qu'on utilise toute son âme pour combattre la personne. Et tous les vrais chrétiens, tous les vrais croyants, les croyants qui gardent le commandement de Dieu qui sont sur la terre, vous êtes soumis au même traitement. Le diable vous cherche. Le diable veut vous exterminer parce qu'il ne veut pas voir le bon ici. Il ne veut pas voir les gens qui voient le paradis ici. Est-ce que vous comprenez? D'où le combat devient sérieux. Même plus sérieux que sérieux. Écoutez ça. En particulier dans vos relations et les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez avec vos proches et votre famille élargie. Souvenez-vous de cette vérité, ce n'est pas personnel. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez été entraîné maintenant à avoir le discernement pour voir comment et quand l'ennemi agit, en utilisant les fruits de la chair dans ce dont je parle. Vous devez séparer la personne du comportement et des actions ou paroles qu'elle prononce. Vous savez que vous êtes dans une bataille, une bataille spirituelle, pas une bataille de chair et de sang, et par conséquent, la réponse et l'action du royaume de votre part doivent provenir de votre esprit qui est directement dirigé par moi. Il faut s'adresser directement aux esprits du royaume des ténèbres et non à la personne qui s'en prend à vous et persécute. Vous devez lier les esprits ennemis au travail en eux, leur ordonnant de quitter votre présence, les rendant inefficaces et inoffensifs contre vous. Vous devez ensuite libérer les fruits de l'esprit sur cette personne ou ce groupe de personnes, couvrant toute la situation avec mon 500, et déclarant ma victoire et votre héritage légitime comme mes héritiers. Vous devez alors vous séparer de la personne à moins que je ne vous dis autrement. Vous devez alors vous séparer de la personne qui vous combat. C'est-à-dire que cette personne, que ce soit votre mère ou même votre père ou même votre frère, si cette personne est de la société, cette personne n'est plus votre frère, cette personne n'est plus votre mère, cette personne n'est plus votre père, et c'est la réalité. Mes enfants, il est maintenant temps de prendre une position radicale et puissante contre les méchants, avec moi trônant sur votre cœur, rien n'est impossible, et vous savez qu'aucune arme formée contre vous ne prospèrera. Vous êtes maintenant confrontés à des situations où vous devez déclarer et prononcer ces vérités. Je vous fortifie et vous donne les paroles dont vous avez besoin, mes paroles, car vous êtes devenus mes instruments de justice. Maniez mon épée de vérité et tenez bon. Un grand changement et une grande secousse est ici. La plupart ne réalisent pas où vous en êtes dans mon calendrier et à quelle vitesse je viens. Mes enfants, ce que vous verrez maintenant alors que les jugements pleuvent n'est pas pour les âmes sensibles. Mon peuple, cependant, vous ne devez pas craindre, mais vous avez été positionnés pour être courageux. Vous marchez dans ma pleine puissance et autorité. La grande majorité que vous rencontrerez, alors que je porte le jugement sur la terre, sera terrifiée et perdue. Vous lirez ceux qui opèrent sous l'influence de Satan et leur donnerez l'opportunité de se repentir, ou vous les enverrez fuir. En ce moment, ce que je vous demande, c'est de rester au centre de ma volonté. Priez quotidiennement pour ma paix et demeurez en moi. Ne vous efforcez pas. N'allez pas ou ne faites rien que vous ne comprenez pas que je vous pousse à faire. Ne regardez ni à droite ni à gauche, et surtout ne regardez plus dans le passé. Concentrez-vous et priez sans cesse. Lâchez tout, car tout va changer comme vous le savez maintenant. Tenez bon et fixez vos yeux sur moi. Je vous remplirai jusqu'au débordement de ma présence, tandis que vous manifestez ma gloire sur la terre, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vais vous conduire et vous guider, vous pourvoir et vous protéger. Vous ne connaîtrez la sécurité de votre père et messie que si je fais ce que je dois faire. Si seulement vous pouviez voir un aperçu de ce que je m'apprête à faire à travers la terre. Mais, je vous assure que mes élus, qui ont fait de moi votre premier amour, votre demeure est sur vous, alors réjouissez-vous. Mon armée fatiguée par la bataille, écoute mes paroles. Vous devez savoir, je vous connais plus intimement que vous ne vous connaissez vous-même. Vous étiez avec moi avant de venir ici. Vous n'êtes pas séparés de moi. Je vois chaque larme et je vous tiens si près de mon cœur. Vos prières sont si puissantes et comme un doux encens pour moi, n'arrêtez pas de prier. Je vois votre découragement, votre dégoût du mal, je connais votre douleur et vos souffrances, et combien vous aspirez à la guérison non seulement pour vous-même, mais pour vos proches de tant de manières différentes. Je sais tout, j'écoute, je regarde, mais rappelez-vous, je contrôle aussi. Il y a une telle distinction entre vous et l'ennemi et tout son royaume obscur. Ce sont des êtres créés, vous portez en vous le souffle de votre créateur. Mon esprit et tout ce que je suis sont intégrés si profondément en vous, comme une tapisserie, un tissu finement tissé, au cœur de chaque cellule de vos corps, mes temples. Aucun ennemi ne peut prévaloir contre cela. Vous devez comprendre qui vous êtes en moi car je vous ai appelé à marcher dans cette puissance et cette autorité. Vous devez absolument exiger de votre esprit qu'il maîtrise la nature de votre âme. Vos sentiments, pensées et désirs, ceci est crucial pour vaincre. Ne succombez pas à la nature charnelle, criez à moi continuellement, je suis fidèle pour vous aider. Souvenez-vous de ce que je vous ai enseigné, vivez la vie crucifiée, affichez la vie glorifiée. Le royaume des ténèbres a fait tout ce qu'il pouvait pour vous garder liés, malades, désespérés, craintifs, en travaillant sur le mal qu'il crache partout, mais ma présence en l'un d'entre vous est suffisant pour anéantir l'intégralité de la force de l'ennemi. Je comprends à quel point ce voyage a été et est difficile, mais le meilleur reste à venir. Afin que la plénitude de tout ce que j'ai conçu se réalise, j'ai retenu jusqu'à présent un jugement grand et sévère sur la terre. Cependant, les rôles vont tourner maintenant, et je vais me faire connaître comme jamais auparavant. Je le ferai par des jugements et par vous, toute la création dans le naturel répond à mon commandement car il y a des incendies, des tempêtes de proportions inhabituelles, des volcans et des tremblements de terre, alors que la terre tremble sous le poids du péché et du mal. Tout tremble et continuera de trembler à mon approche. Mes élus d'armée et d'épouse, je vous exhorte avec amour à vous réjouir et à trouver votre repos en moi, alors que vous êtes remplis à déborder de mon esprit. Votre attente touche à sa fin. Cette terre n'a jamais vu ce qui va arriver bientôt, et je vous assure mes amours, votre jour de redemption est si proche maintenant, où tout ce qui est mal vous fuira, et ma main fera des miracles et fera l'impossible à travers vous, afin que tous puissent savoir que je suis, et faire un choix pour la vie éternelle et non pour la mort. Je suis sur le point de faire mon grand pas. Tenez-vous ferme dans la position dans laquelle je vous ai placé. Ne vous laissez pas distraire. Faites-moi confiance complètement et sans hésitation. Ayez foi et croyez que ma parole continuera de s'accomplir. Je te fortifierai et te soutiendrai avec la main droite de ma justice. N'aie pas peur. J'ai la victoire, ce qui signifie que vous avez la victoire. Je viens pour toi. Yahushua Bien. Ce qui signifie que ce combat spirituel que nous menons contre les sorciers, nous avons déjà la victoire au nom de Jésus. C'est-à-dire, la finalité là, c'est notre victoire. Si nous restons fermes, si nous restons fortes, est-ce que nous continuons le combat selon que Dieu nous quitte ? Et ça, ce sont des choses que vous devez savoir parce que ce monde va vraiment très mal. Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Et la persécution sera grande bientôt. Il faut vous préparer les folles et soeurs. Il faut que nous restons connectés au Saint-Esprit. On ne prie pas parce qu'il faut prier, on prie que quand notre esprit a soif de parler à Dieu. Là, vous saurez, quoi a dit ? Parce que celui qui a soif a besoin d'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous venons de commencer le job ici. Hier, nous étions très occupés à faire des achats, à acheter des nouveaux équipements. Et aujourd'hui, je reprends un petit à petit le boulot. Que Dieu me donne la force parce que j'ai travaillé tellement dur. Que Dieu me donne toujours la force pour vous montrer les vraies choses. Les choses qui vont permettre aux gens d'avoir le sucre de mon vers. Que la paix du Seigneur soit avec vous.